... Nous marcherons également pour exiger la libération de nos quatre détenus politiques qui sont encore en prison depuis les dramatiques événements de février et mars dernier. Nous lançons un appel au président de la République. Les religieux avaient lancé un appel à l'apaisement et à la décrispation. Le président Macky Sall avait dit qu'il allait les libérer tous. Nous informons qu'aujourd'hui, encore à Ziguinchor, il y a encore quatre détenus politiques. Nous exigeons leur libération et mardi, nous marcherons également pour eux. Mais nous allons également joindre notre voix à celle des femmes du bois sacré de Koloban, dont le bois sacré, plutôt la superficie abritant leur bois sacré, est aussi objet de spoliation foncière. Nous pensons que c'est scandaleux. Les bandits fonciers, les gangsters fonciers, les mafiosis fonciers ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. Même devant nos cimetières, ils veulent voler nos terres. Même dans nos mosquées, ils veulent voler nos terres. Même dans nos bois sacrés, ils veulent voler nos terres. Nous marcherons également ce 25 mai 2021, à partir de 9h, à partir de l'hôpital régional de Ziguinchor, pour joindre nos voix à celles des populations de Kandjala, de Kanten, de Jouloulou, de Kafountine, de Nyagis, de Medina-Wandifa, de Oulampan, de Bignona, etc., pour dire non aux spoliation foncières, pour dire non à l'accaparement foncier, pour dire se moussouf, se moubakan. Nous avons déposé sur la table du préfet, il y a bientôt une semaine, une lettre l'informant de cette manifestation pacifique, de cette manifestation citoyenne, de cette manifestation républicaine, de cette manifestation où tous les Sénégalais sont invités à venir. Méridonale Méridonale